Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous apprends à faire une mousse de Colin et sa purée de carottes. Vous allez voir, c'est un vrai délice. On passe tout de suite aux ingrédients. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de Colin, d'huile d'olive, de jus de citron, d'ail, d'une carotte, d'un demi-oignon, de coriandre, de vinaigre balsamique, d'un peu de sel et d'un peu de poivre pour l'assaisonnement. Donc vous allez commencer par éplucher et émincer votre demi-oignon. Comme d'habitude, vous séparez bien toutes les couches qui composent votre oignon. On passe maintenant au poisson. Donc vous allez découper vos filets de Colin en dés d'environ 2 à 3 cm. On va également éplucher l'ail et vous l'émincer un petit peu. Donc maintenant dans un saladier, vous allez pouvoir mettre votre Colin, votre ail, vos oignons, le jus de citron, l'huile, un peu de poivre, un peu de sel, une pincée de persil et enfin le vinaigre balsamique. Il ne vous reste plus qu'à mélanger tout ça et laisser mariner pendant environ une heure. Pendant ce temps, on va préparer la purée de carottes. Donc vous allez éplucher et découper en rondelles vos carottes. Vous allez ensuite les mettre dans une casserole remplie d'eau que vous allez faire frémir pendant environ une demi-heure. Dès lors que vous pouvez planter sans aucune résistance un couteau dans vos carottes et que celle-ci reste dans l'ôme quand vous retirez le couteau, c'est qu'elles sont cuites. Donc vous les égouttez, vous les mixez. Vous allez maintenant ajouter un bon morceau de beurre dans votre purée et fouetter énergiquement. Et enfin, on ajoute la coriandre et on refouette encore un coup. Quand votre poisson est assez mariné, vous allez simplement le récupérer et le mettre à cuire à feu moyen vif dans un filet d'huile d'olive pendant 2-3 minutes maximum. Votre poisson est cuit, donc vous allez maintenant simplement filtrer votre marinade pour récupérer l'ail et les oignons. Vous allez mettre le poisson et ce que vous avez récupéré en filtrant la marinade dans un robot et environ 2 tiers de l'huile citron de la marinade. Donc si vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter petit à petit et mixer au fur et à mesure. A la fin, vous devez obtenir la texture d'une mousse. Et il ne vous reste plus qu'à dresser. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à vous abonner si ça vous a vraiment beaucoup plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501